Prions, Seigneur Dieu, nous sommes à ta disposition. La croix devant nous, le monde derrière nous, Seigneur, on vient de le chanter. Et c'est ce que l'on désire, Seigneur. On ne veut pas façonner notre quotidien, nos événements, nos soirées, Seigneur, avec toi, avec les autres choses qu'on a à faire, Seigneur. On ne veut pas te mettre en second, on veut te mettre en premier plan dans notre vie, en priorité dans notre vie, Seigneur. Et le dimanche, et pour toute la semaine, on te prie, Seigneur, la croix devant nous, le monde derrière nous. Aide-nous, Seigneur, à voir comment on peut te mettre devant, Seigneur, en premier. Et vraiment apprendre à te servir, à vivre pour toi, et à ce que nos vies soient changées, Seigneur, en toi. Découvrir une vie avec toi, en toi, Seigneur, pour toi, s'il te plaît. Aide-nous à faire ça, alors qu'on étudie ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. Un roi, chapitre 2, verset 12. On continue notre étude dans Un roi. C'est extraordinaire de revisiter la parole de Dieu comme ça, ensemble, constamment. Et un roi, de voir cette histoire avec David. Et on va voir maintenant, Salomon va prendre place sur le trône en Israël. Roi, il est co-héritier, on l'a vu, il a co-régné, co-héritier. Il a co-régné avec David les dernières années de sa vie. On a vu Adonijah, son fils, qui a tenté de s'emparer du trône. On va voir la fin de cette histoire aujourd'hui. Et le roi Salomon, à ce moment-ci, il a un horaire du temps bien chargé. Là, il a un horaire du temps rempli. Il a des choses à faire. Son père lui a donné des consignes. Et on va le voir avec la construction du temple. Là, il a quelque chose en tête. Il veut construire le temple pour le Seigneur. En anglais, on dit « a man with a plan ». Il a quelque chose de prévu. Il a un plan. Il a des choses en tête. Et il veut les accomplir pour le Seigneur. On va voir comment le Seigneur va le diriger dans tout ça, dans nos prochaines études. Mais il a un horaire du temps bien rempli au moment du décès de son père. Et il va devoir agir rapidement à ce moment-ci. Il va devoir agir rapidement selon les conseils de la parole de Dieu, suivre les conseils de la parole, et les mises en garde de son père David, qu'on a vu dans nos dernières études. Il va réorganiser le royaume. Vous allez voir, il va mettre plein de gens en place pour le service, selon les désirs de Dieu. Et à ce moment-ci, il va s'occuper avant tout d'abord de la menace qui pèse sur le royaume. Son frère Adonijah, Joab, Chiméi, Abiatar, on a vu ces hommes. Et il va devoir s'occuper de ça. David, au verset 10, nous dit, « David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, qui n'était pas la vieille Jérusalem d'aujourd'hui. C'était un peu plus tout près de la ville au sud, la ville de Sion. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron, et il régna 7 ans à Jérusalem, il régna 33 ans. » Donc, au verset 12, « Salomon, à ce moment, au moment de la mort de son père, s'assit sur le trône de David, son père, et fut... » Écoutez ceci, « Son règne fut très affirmé. » Cet esprit nous révèle que son règne, historiquement, on le sait, mais son règne fut très affirmé. Et on va le voir, il va continuer à être affirmé par le Seigneur. Donc, Salomon n'a que, dépendamment, environ 15 ou 17 ans à ce moment-ci. Pensez-vous, hein, il a environ 15-17 ans lorsqu'il accède au trône seul et il devient roi en Israël, qui sera le plus puissant royaume au monde à ce moment-là. Et ce sera le royaume en Israël qui aura été le plus puissant de toute son histoire. Avec Salomon à la suite de son père, « Son règne fut très affirmé. » On le voit, là, ici, on voit que son... Dans le texte, aujourd'hui, ça débute de cette manière. « Son règne fut très affirmé. » Au verset 46, on va terminer tout à l'heure en disant... La parole nous révèle que son règne était affermé. Affermé. Vous vous souviendrez pourquoi son règne était affermé. Parce qu'il était fondé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu demandait. Ça a été les dernières consignes de son père. Au chapitre 2, verset 3, vous vous souviendrez. « Selon les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » Son règne était affermé parce qu'il était selon la parole de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Au verset 13, « Adonijah, fils de Agit, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. » Vous vous souvenez, il a tenté de se couler avec, il a attiré plein de gens à lui, il faisait une fête alors que, pour se positionner lui-même sur le trône et ça n'a pas fonctionné. Tout le monde s'est enfui, il a saisi les cornes sur l'autel, demandait la miséricorde. Et à ce moment-ci, donc, Salomon lui avait dit, « Retourne chez toi. » Vous vous souvenez, il dit, « Retourne chez toi, pense à ce que tu as fait. Et si tu prouves être un homme honnête, tu vivras. Si tu prouves être un homme méchant, avoir de la méchanceté, tu mourras. » Donc, il va vers Bathsheba, en douce. Et la mère de Salomon, il lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ? » Bathsheba lui demande. Et il répondit, « Oui. » Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie qui n'ont aucun remords à mentir. Certaines personnes n'ont aucun problème à mentir. À un certain moment de leur vie ou d'une manière ou d'une autre, selon leurs intentions, leur cœur, aucun problème à mentir ici, comme Adonijah. Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Évidemment, il a quelque chose. Il y a une raison pour laquelle il ment. « J'ai un mot à te dire. J'aimerais quelque chose. » Et il dit, « Il dit, pardon, tu sais que la royauté m'appartenait. » Ce qui est faux. La royauté ne lui appartenait pas. Mais tu sais, hein. Tu sais que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Ce qui est encore faux. Il croit être le centre de l'attention, Adonijah. Il pense que les gens le regardent, lui. Tout comme son frère Absalom. Absalom aura eu la même arrogance. Il fait l'erreur de croire que les clameurs de quelques personnes autour de lui lui signifient le succès. « Ah, il y a quelques personnes qui me disent merci, qui me disent que moi je suis bien, que je suis mieux que l'autre. Ça signifie que moi je réussis mieux et que c'est ma place. C'est moi qui devrais régner. » C'est ce qu'il dit. Mais la royauté a tourné. Et elle a été échouée à mon frère par ce que l'Éternel lui a donné. On a vu qu'Adonijah sait comment parler pour donner l'impression qu'il accepte. Juste pour donner l'impression qu'il comprend le plan de Dieu. Alors que c'est complètement faux. Il n'a qu'une seule chose en tête. Lui-même. Il n'a qu'une seule chose en tête lui-même. Et il tente tous les moyens pour arriver à ses fins. Vous vous souviendrez, il a invoqué la miséricorde de Dieu debout sur l'autel. Il est entré lorsqu'il a fait la fête. Il a vu que ça n'allait pas fonctionner. Il a couru vers l'autel. Il a pris les cornes de l'autel. Il a monté sur l'autel. Il s'est mis au centre de l'attention. Vous vous souviendrez, hein? Il a donné un spectacle. Et maintenant, voici ce qu'il fait. Voici ce qu'il tente. « Maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. » Elle lui répond, il parle. Et il dit, « Dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te refusera pas. » Adonijah tente tout le monde. Il tente tout le monde. Il va voir tout le monde, par la porte arrière d'ailleurs. On appelle ça du commérage ou peu importe. Il va par la porte arrière et il tente tout le monde. Il passe par la porte arrière. Il essaie même de tenter de convaincre la mère de Salomon. Il n'a aucun scrupule. Il pense que lui, on lui a volé la royauté. Aucun scrupule. Va demander plutôt au roi, tu vois. C'est ici. Va-toi demander au roi. Au lieu de passer par quelqu'un derrière, va voir le roi. Dis-lui ce que tu penses. Va voir la personne qui est en place. Qu'il me donne pour femme Abishag. Voilà la demande qu'il fait à Bathsheba. La tsunami. Vous vous souviendrez d'elle. Bathsheba dit bien, je parlerai pour toi au roi. Abishag, vous vous en souvenez, avait pris soin de David jusqu'à sa mort. On la connaît comme... Elle a été un chauffage d'appoint pour David. Elle l'a réchauffée. Mais plus que ça, elle a pris soin de lui. Abishag était... Vous vous souviendrez. La parole nous révèle qu'elle était très belle. Elle était très belle. Elle faisait partie de Harem de David. Maintenant, Adonijah la convoite. Il la veut. Il tend tout ce qu'il peut pour attirer les regards sur lui et s'accrocher à la royauté. Si Adonijah arrivait à voir une des femmes de David ou une des femmes qui l'a servie, qui faisait partie de son Harem, ça donnerait l'impression que c'est lui le roi. Souvent, le Harem revenait au roi suivant ou les femmes, le roi précédent, les serviteurs, les servantes. Donc, il tente tout ce qu'il peut. Il veut s'accrocher à la royauté. Et certainement, c'était un conseil qu'il avait reçu de ceux qu'il avait mis de son côté. Vous vous souviendrez, on va voir Joab dans un instant, Chiméi, tous ces hommes-là qui étaient en position. Il avait certainement reçu des conseils. Et Absalom avait fait la même chose. On lui avait donné les mêmes conseils d'aller chercher les femmes du roi David, d'essayer de prendre les femmes de son père pour donner l'impression que c'était lui qui était au pouvoir. Vous savez, la seule chose qu'Adonijah aurait pu faire, c'est de rester loyal, c'est de rester fidèle. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de rester loyal et fidèle, surtout qu'Adonijah, il est un des fils de David. Il est déjà là où il doit être. Il est déjà qui il est. Jusqu'à la fin, on l'a vu, le Seigneur révèle les cœurs. Jusqu'à la fin, le Seigneur va révéler le cœur d'Adonijah. Bathsheba rapporte tout ça au roi. Elle fait la bonne chose. Salomon s'en occuper, donc son fils Salomon, lui, il va résoudre tout ça. D'accord, je veux transmettre ton message. Salomon va s'occuper de cette situation-là. Donc Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Elle le savait que, elle savait probablement que si Adonijah avait eu une des femmes de David, ça aurait été une évidence qu'il possède leur royaume. Absalom, encore une fois, dans 2 Samuel, chapitre 16, vous pouvez voir ça, avait fait la même chose. Il avait tenté de prendre les concubines de son père. Et elle rapporte simplement la demande. Probablement qu'elle sait l'effet que ça aura. D'accord, Adonijah, tu veux que je rapporte cette chose? Tu veux que je demande à Salomon, à Bishag? D'accord, c'est toi qui vois. Mais la décision et le jugement appartient à Salomon. Elle n'appartient pas à Bathsheba. Elle le sait. Elle a du respect pour son fils. Elle sait comment ça fonctionne. La décision et le jugement appartient à Salomon. Le roi se leva, au verset 19, Le roi se leva pour aller à la rencontre de sa mère. Il se prosterna devant elle, du respect pour sa maman. Et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai eu une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit, demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Jusqu'à ce qu'il refuse dans un instant. Elle dit qu'Abishag, la synamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi, Salomon, répondait à sa mère, pourquoi ? Demande-tu Abishag, la synamite, pour Adonijah. Demande donc la royauté pour lui. Car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar. Pour Joab, fils de Thiruja. Alors, Salomon sait que ses hommes tentent de prendre le pouvoir, tentent de prendre le royaume Adonijah, Abiatar, Joab. Voyons, maman. Il répond très simplement, mais maman, ça n'a pas de sens. Comment dis-tu, j'ai une petite demande à te faire ? Ce n'est pas une petite demande du tout. Salomon comprend qu'Adonijah manigance. Il comprend qu'il manigance. Alors, le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant. Lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benajah, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Les tentatives d'Adonijah, ces tentatives, toutes ces tentatives l'ont mené à sa perte. Chacune de ces tentatives ont prouvé, ont démontré son cœur et ont mené à sa perte. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur de l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu peur à toutes les souffrances de mon père. » Salomon, encore une fois, on l'a vu, David lui a donné des consignes justes à appliquer selon la justice, la loi. Pour tous ces hommes qui ont soit trahis, qui ont tué, David a démontré de la grâce, de la miséricorde et de la grâce. Salomon agit de la même manière. Abiatar s'est laissé tenter par Adonijah ici. Il s'est laissé avoir. David l'avait protégé déjà il y a très longtemps de ça. Abiatar, au temps de Saül, Abiatar avait été fidèle à David lorsque même Absalom s'était rebellé. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions, verset 27, de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Toujours. Les promesses de Dieu, ses paroles, ses prophéties s'accomplissent toujours. J'espère que vous le croyez ce matin. Le prêtre Élie, vous vous souviendrez, avait péché en laissant ses fils agir dans leur dérèglement. Les fils d'Élie, ils volaient l'offrande à l'Église au temple. Il volait l'offrande au temple, il blasphémait et les deux fils d'Élie couchaient avec les femmes du temple. Et Dieu avait dit à Élie que bientôt sa descendance ne serait plus prête, à ce moment. Et à ce moment-ci, avec Salomon, la descendance de Tzadok, on va le voir encore dans le livre des rois et par la suite, seront la lignée principale de prêtres dans la maison de l'Éternel, selon la lignée de Aaron. Ce ne sera plus, selon Élie et Abiatar, leurs descendances ne seront plus prêtes. Ils vont recevoir la conséquence. Ils vont recevoir la conséquence de leurs actions. Vous savez, une prophétie, c'est une vérité qui a des conséquences. C'est une vérité qui amène des conséquences lorsqu'on obéit ou on n'obéit pas. Ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que si tu obéis à mes commandements, tu seras béni. Si tu n'obéis pas à mes commandements, tu ne seras pas béni. Chacune de ces personnes ont eu le choix d'obéir à la parole de Dieu ou non et d'en recevoir les conséquences. Et ici, on voit les conséquences. Le bruit en parvint à Joab qui avait suivi la partie d'Adonésia. Joab, qui était le chef de l'armée de David, quoiqu'il n'ait pas suivi le parti d'Absalom. Il s'était retenu avec le premier fils de David, mais ça a été... Adonésia, on sait, on dit qu'il était très beau, très beau de figure. Il était très convaincant. Joab s'était fait avoir, là. Mais il y avait probablement plus que ça derrière. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et il saisit aussi les cornes de l'autel. Donc là, Salomon, il a une grosse journée au bureau. Il rentre et puis il fait le ménage. Et là, il vient de la joie, il vient d'entendre qu'Adonésia a été mis à mort. Abiatar, c'est terminé pour lui, il a perdu son travail. Il pense qu'il sait qu'il est le prochain sur la liste. Donc, il s'enfuit lorsqu'il entend ça. Il s'enfuit aussi comme Adonésia l'avait fait. Il va saisir dans la tente de l'Éternel les cornes de l'autel. Il fait la même chose qu'Adonésia a fait. Il tente la même chose. Il connaît les ficelages aussi et il va demander. C'est un signe. Quand Adonésia a fait ça, c'est un signe de... Tu réclames la miséricorde. Alors, Adonésia, lui, s'est monté sur l'autel pour s'en donner en spectacle, pour garder l'attention le plus longtemps possible sur lui. Et ici, Joab, il fait la même chose, mais ce qu'il ne réalise peut-être pas, c'est que lorsque tu fais ça, c'est que tu avoues ton crime. Tu avoues ton crime. Lorsque tu vas saisir les cornes, c'est que tu avoues avoir commis le crime pour lequel on t'accuse. C'était une confession pour dire qu'on savait qu'on avait commis un crime. Au verset 29, on annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benajah, fils de Jéhojada. Benajah est le prêtre à la base. Benajah était un prêtre. Son père aussi, mais il avait décidé d'être guerrier. Benajah a décidé d'être guerrier. Des hommes incroyables ici. Les serviteurs fidèles, surtout dans ce moment de traîtrise avec Adonijah, ils ont tous eu probablement l'occasion de choisir un camp, mais ils sont restés fidèles avec Nathan le prophète. Benajah est là. À la base, il devait être prêtre, mais il a décidé de laisser tomber la prêtre pour être un guerrier, pour servir. Donc, Salomon lui demande et il l'envoie en lui disant, « Va, frappe-le, frappe Joab, tue-le. » Benajah arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benajah rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benajah, « Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de déçu de moi et de déçu la maison de mon père, le sang que Joab a répandu sans cause. » L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui qui les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amazah, fils de Jeter, chef de l'armée de Judas. Joab avait tué ces deux hommes-là par vengeance et non par justice. En plus, Salomon, ici, ne mentionne pas Absalom que Joab avait aussi tué. Joab avait tué tout le monde à peu près. Il avait réglé ses comptes sans avoir l'autorisation. Il avait aussi tué Absalom, le fils de David. Salomon ne le mentionne pas ici. sans l'autorisation du roi. Et il était traître, il avait pris le parti d'Adonnésia. Salomon ne le mentionne pas. Il agit avec justice. Mais Salomon n'agit pas par vengeance. Loin de là, il n'agit pas par vengeance, mais par justice. Leur sang, verset 33, retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours de par l'éternel pour David, pour sa prospérité, pour sa maison et pour son trône. Salomon agit avec justice, frères et sœurs. Les conséquences des prophéties annoncées s'accomplissent. Les malédictions et les bénédictions, les deux, les conséquences. Ce que le Seigneur accomplit, s'accomplit toujours. Ce que le Seigneur annonce, pardon, s'accomplit toujours. Et Salomon, ici, remarquez, il invoque la bénédiction de Dieu sur le royaume, sur sa maison, sur sa descendance. Il invoque la bénédiction. Il choisit de servir Dieu. Être fidèle à sa parole, Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Et il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab. Et il le mit comme sacrificateur de Tzadok à la place d'Abiatar. Le roi fut appelé Chiméi et il lui dit, bâti-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent du Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Encore une fois, tout comme David, Salomon premièrement démontre de la miséricorde. Et donc, il lui donne une chance de vivre. Il lui donne une chance de vivre. Chiméi, ici, était un traître aussi. Il avait pris partie avec Adonija, mais n'avait tué personne contre l'ordre du roi. Donc, il est mis en prison, emprisonné sous surveillance dans sa propre maison qu'il se construit à Jérusalem. Mais, encore une fois, David a mis en garde Salomon. Il lui a dit, garde un œil sur lui. Il est benjamite, il est de la lignée de Saül, et il a toujours désiré que la lignée de Saül revienne sur le trône. Salomon sait que s'il ne garde pas un œil sur lui, il pourrait retourner vers les benjamites et tenter de détrôner Salomon. Donc, il le met sur surveillance rapprochée. Chiméi répondit, roi, c'est bien, ton serviteur fera comme ce que tu dis, mon seigneur le roi. Il avait, encore une fois, faim l'humilité. Il feint l'humilité, ici. Très bien, mon roi. D'accord, je vais faire comme tu dis. Il feint l'humilité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est possible? Pour sauver sa peau. N'est-ce pas? Certaines personnes n'ont aucun problème à mentir pour garder leur place. Certaines personnes n'ont aucun problème à mentir pour obtenir ce qu'elles veulent. Certaines personnes n'ont aucun regret à feindre l'humilité pour sauver leur propre peau. Parce qu'il sait que s'il répond autrement, de toute manière, c'est fichu. C'est terminé pour lui. Donc, Salomon faisait bien le surveiller. Ce gars-là ne cherchait que la bonne occasion, encore une fois, pour se positionner et ou prendre une autre partie. Vous savez, certains sont fourbes, mais patients. Vous savez ça? Certaines personnes sont fourbes. Ils feignent l'humilité, ils feignent le respect, ils feignent. Et ils sont patients. D'accord. Chiméi demeura longtemps à Jérusalem et au bout de trois ans, il arriva que deux serviteurs de Chiméi, de ses serviteurs, s'enfuirent chez Achish, fils de Maka, roi de Gath. On le rapportait à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Ils se sont enfuis. Chiméi se leva, s'éla son âne et s'en alla à Gath, à Achish, pour chercher ses serviteurs. Chiméi, donc, s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. Ses serviteurs devaient en avoir marre de lui, d'ailleurs. Il devait être un mauvais maître, Chiméi. On n'a aucune évidence, à aucun moment, on a l'impression que c'est une bonne personne. Certainement arrogant, ce qu'il fait ici, c'est de l'arrogance. Il devait se dire, on ne me fera rien. On m'a dit de rester chez moi, je n'ai pas le droit de sortir. C'est surveillance rapprochée. Mais mes serviteurs, je fais ce que je veux, je vais aller les chercher, je vais les ramener. Je suis juste allé les chercher et je suis revenu. On ne va pas m'accuser de rien. Évidemment, il devait tâter le terrain après trois ans. Certains sont fourbres, mais ils sont patients. Certains sont fourbres, mais ils sont patients. Il devait tâter le terrain à ce moment-ci pour voir quelle serait la réaction de Salomon. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller d'un côté ou de l'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benajah, fils de Jéhojada, et qui fit sortie et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. En appliquant la justice, en obéissant au Seigneur, en laissant le Seigneur œuvrer. Dieu a révélé les cœurs encore. Il faut être patient par contre. Dieu fait son œuvre constamment. Qu'est-ce que Salomon fait ici? Il obéit, simplement. Mais plus que ça. Son royaume fut affermi. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Salomon, remarqué, invoque encore une fois, il invoque la bénédiction de Dieu. Que Dieu soit béni et que l'Éternel nous bénisse. Que lui bénisse ce que l'on fait. Et il prie que Dieu puisse affermir. Affermie, Seigneur. La miséricorde, vous savez, frères et sœurs, on termine dans un instant. La miséricorde est importante. La miséricorde est importante. Salomon a appris à être miséricordieux. On vit dans une société où on trouve la miséricorde et c'est très bien. C'est une bonne chose. La miséricorde, c'est quoi, encore une fois? C'est de ne pas recevoir ce que l'on mérite. N'est-ce pas? C'est ça la miséricorde. J'ai fait quelque chose de mal, mais je ne reçois pas ce que je mérite. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce que je mérite. Mais plus important encore, et ça doit être quelque chose que nous saisissons parfaitement, frères et sœurs. Nous, ils vont donner nos vies au Seigneur Jésus, qui s'est donné lui par amour. La miséricorde est importante, mais plus importante encore est la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu. Si tu ne reçois pas la grâce de Dieu dans cette vie, il n'y aura plus de miséricorde après la mort. Ça fait du sens pour vous. Il n'y en aura plus. La parole nous dit que c'est terminé après la miséricorde. Si on ne reçoit pas la grâce de Jésus, aujourd'hui, pour chacune de nos vies, de la part de Dieu, il n'y aura plus de miséricorde. Tu peux implorer la miséricorde de Dieu toute ta vie, afin de sauver ta peau. Te sortir des mauvaises situations. Ne pas recevoir ce que tu mérites selon ta méchanceté. Tu peux implorer la miséricorde constamment. Selon ton mensonge. Le mensonge de ton cœur. Selon que tu as le cœur divisé. Tu peux implorer la miséricorde toute ta vie. Tu peux faire ça. Toute ta vie, tous les jours de ta vie, dépendamment du nombre de jours que tu auras, tu peux faire ça. Implorer la miséricorde. Mais tu dois, frères et sœurs, vous devez implorer la grâce de Dieu pour sauver votre âme. On doit implorer la grâce de Dieu. Donne-moi ce que je ne mérite pas. La vie. Le pardon. Change mon cœur, Seigneur. La grâce de Dieu fait ça. Elle change notre cœur. On peut implorer la miséricorde toute notre vie pour nous sortir des situations tout le temps. Connaître, vous savez, Adonijah, Joab, ils connaissaient le langage de l'Église. Que le Seigneur soit béni, que l'Éternel soit grand. Ils connaissaient ce langage-là. Ils savaient quand réclamer la miséricorde de Dieu. Ils savaient quand dire, ah oui, selon ce que Dieu veut. C'est un langage qu'on peut adopter sans que notre cœur soit réellement changé, frères et sœurs. On a besoin de la grâce de Dieu. De s'approcher de Dieu d'un cœur sincère afin qu'il change notre cœur. J'espère que vous le croyez ce matin. Hébreu, chapitre 9, verset 27, nous dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? » Si on n'a pas la grâce de Dieu aujourd'hui, il n'y aura plus de miséricorde. Ensuite, veux-tu recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui? Repends-toi. Mets tes actions, ton cœur, ton mensonge, ce qu'il y a dans ta vie, mets-le devant Dieu. Reconnais-le et demande-lui de te pardonner. Vient au trône. Hébreu, chapitre 4, nous dit de venir au trône de sa grâce pour recevoir tout ce dont nous avons besoin de la part de Dieu. C'est incroyable. On peut aller se mettre à genoux devant un juge aujourd'hui. On n'a pas de roi en France. Je ne sais plus, j'oublie ce qu'on a fait avec le roi. On n'a pas eu trop, trop pitié de lui. On peut aller devant le juge. « Ah, je t'en prie, oui, j'ai eu une contravention. Oh, je n'arrête pas d'avoir des contraintes. Oui, je sais, j'ai fraudé les assurances. Oui, je sais, j'ai volé. Je sais, je sais, pardonne-moi. » On peut faire ça toute notre vie, frères et sœurs, tout le temps, constamment. Il y a un temps où est-ce qu'on doit venir au trône de la grâce, au pied de la croix de Jésus, pour recevoir le pardon que l'on peut retrouver seulement en Christ. Veux-tu être affirmé aujourd'hui? Que ta vie soit affirmée en Dieu. Obéis au Seigneur et sois-lui fidèle. Mets-le en premier, pas en dernier dans ta vie. Donne-lui ce que tu as de meilleur, pas ce qu'il te reste. Suis ses commandements. Sois fidèle, non fourbe, d'un cœur sincère la parole nous dit, pour obtenir ce que tu désires. Le Seigneur voit nos cœurs. Il le voit. Viens au trône de sa grâce. Prions, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Nous ne voulons pas nous retrouver dans ces situations, Seigneur, où on t'a repoussé, où on t'a utilisé, Seigneur, on a utilisé ton nom. Toute notre vie, Seigneur, sans vraiment venir d'un cœur sincère à toi. On veut te demander pardon pour nos péchés ce matin. Reconnaître, Seigneur, que nous avons eu, que nous avons eu, Seigneur, parfois le mensonge dans nos cœurs. Reconnaître, Seigneur, que nous avons eu parfois, juste des idoles dans nos vies. Reconnaître, Seigneur, que parfois on t'a mis en second et on s'est laissé détourner par le monde. On te prie ce matin. Pardonne nos péchés. On vient à toi, Seigneur. Tu nous donnes cet accès dans ta présence, au trône de ta grâce. On veut te dire merci. On ne le mérite pas, Seigneur. C'est ça ta grâce, c'est qu'on ne le mérite pas. On vit toute notre vie ici en France, Seigneur, dans un état de droit. Nous avons des droits. Nous réclamons nos droits. Seigneur, nous ne méritons pas ta grâce. Nous ne méritons pas ton amour. Et pourtant, tu nous as tout donné, tout offert. On veut te dire merci ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501